Bonjour, soyez les bienvenus dans l'univers magique de la cartomancie. Je m'appelle Alexandre Musrug, je suis voyant, cartomancien, auteur et créateur d'oracles. C'est une grande joie pour moi de vous accueillir dans cette classe, où nous allons étudier un jeu fabuleux, un jeu de cartomancie, celui de Mademoiselle le Normand. Mademoiselle le Normand, de son prénom Adélaïde, fut une illustre cartomancienne française. Elle marqua l'histoire par de nombreuses prédictions, telles que la mort du roi Louis XVI, l'accession de Napoléon en tant qu'empereur, ainsi que si le Normand, ou le tarot de Mademoiselle le Normand, est un jeu de 36 cartes, qui permet à celui qui l'utilise d'avoir des informations, des conseils, ainsi que prédire le futur. Même si ce fabuleux jeu de tarot porte le nom de Mademoiselle le Normand, nous savons par l'histoire qu'elle ne l'a ni créé, ni utilisé. L'ancêtre du petit le Normand est un jeu qui nous vient d'Allemagne, qui peut être traduit comme jeu de l'espérance, un jeu de 36 cartes. Et ces 36 cartes étaient mises de 1 à 9, 4 colonnes de 9 cartes, qui formaient un tableau pour un jeu de société. Après le décès de cette grande vaillante, de nombreux jeux de cartomancies ont commencé à voir le jour et tous portaient le nom fantastique du jeu de Mademoiselle le Normand. Dans un tirage de petit le Normand, chaque carte se relie entre elles pour raconter une histoire. Une histoire qui tourne autour de deux personnages. La carte numéro 28, si vous êtes un homme, le monsieur, et la carte numéro 29, la dame, si vous êtes la consultante. J'espère que vous suivrez avec engouement et intérêt ce voyage à travers le petit le Normand. Et je vous invite dès à présent à vous souscrire à cette chaîne pour être averti de la prochaine vidéo qui concernera la signification des cartes. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur mes créations de jeux, sur moi-même, veuillez visiter mon site internet qui est www.angelcartomancy.com ou parlez sur moi-même. Sous-titrage ST' 501